Mes chers élèves, bonjour et bienvenue. On va voir page 173. Après l'écoute que j'exploite, fait des recherches sur ces deux personnages du monde de l'art. A la lumière de ce que tu y as trouvés, fait leur portrait physique et moral. Et donc, je vais te dire une fois qu'on a fait des recherches sur ces deux personnages du monde. A la lumière de ce que tu as trouvés, fait leur portrait physique et moral. C'est un portrait physique et moral de ces artistes. Donc, Pablo Picasso. Ici, on voit l'image de Pablo Picasso et c'est le Corbusier. Donc, regardez le droit là, le Pablo Picasso de los diéros ou le Corbusier Cadernic. Donc, pour Pablo Picasso, était un artiste espagnol mondialement connu pour son art révolutionnaire et son influence sur le mouvement artistique du 20e siècle. Picasso avait des traits distinctifs qui le rendaient facilement identifiable. Notamment un nez pro-éminent et des yeux foncés et perçants. Il était de petite taille. Picasso était connu pour être un personnage complexe et parfois difficile. Il avait une personnalité intense et passionnée qui se reflète dans son art. Il était un artiste espagnol mondialement connu pour son art révolutionnaire et son influence sur le mouvement artistique du 20e siècle. Il était un artiste espagnol mondialement connu pour son art révolutionnaire et son influence sur le mouvement artistique du 20e siècle. Picasso avait des traits distinctifs qui le rendaient facilement identifiable. Le Picasso, c'est un artiste espagnol mondialement avec des yeux foncés et perçants. Il était de petite taille. Picasso était connu pour être un personnage complexe et parfois difficile. Picasso était un personnage complexe. Il avait une personnalité intense et passionnée qui se reflète dans son art. Il était un personnage très fort et un artiste qui était un artiste espagnol. Il était un artiste espagnol sur le montréal. Il est une artiste espagnol Jahren etенной oudé. Impraktion, un artiste espagnol vide-long Temeyeza bilharaqa al haditha fi al-handasa al-mimariya qui a marqué le mouvement moderne dans l'architecture. Le Corbusier était un homme de grande taille. Il connaît le Corbusier, Rajvan Tawil al-Qaima. Il avait des cheveux blancs et une moustache distincte qui était souvent associée à son image. Le Corbusier était connu pour être un personnage ambitieux et passionné. Le Corbusier était très déterminé et avait une vision claire de ce qu'il voulait dire. Il s'est réalisé dans ses projets architecturaux et urbains. Il était très bien écrite et il avait une vision de ce qu'il voulait faire. Il s'est réalisé dans les marchés du Mimariya. Il était également connu pour être un penseur profond et influent dans le monde de l'architecture. Il s'est réalisé dans le monde de l'architecture. Il s'est réalisé dans le monde de l'architecture. Eux et le développement du monde. Il peut être un cas de l'architecture. Il est de l'architecture dans le monde de l'architecture. Et de l'architecture et l'architecture. donc j'ai réinvesti observe les photos de ces deux artistes et donc je vais te l'acheter sur les deux artistes Mouhammed Ljimp et J.K. Rolin fait le portrait de l'artiste de Tonchoa et donc je vais te l'acheter de l'artiste et donc je vais te l'acheter de Tonchoa et donc je vais te l'acheter J.K. Rolin donc J.K. Rolin est une auteur britannique né le 31 juillet 1965 à J.K. Rolin J.K. Rolin est un auteur britannique né le 31 juillet 1965 à J.K. Rolin dans le Glow Sister Sheer Elle est surtout connue pour avoir écrit la série de livres pour enfants Harry Potter qui a connu un élément succès mondial et a été adapté en plusieurs films à succès à J.K. Rolin qui a connu à J.K. Rolin avec des cheveux bruns et des yeux verts en ce qui concerne sa personnalité J.K. Rolin J.K. Rolin Perseverant et déterminé يعni Perseverant هي متabira déterminé et déterminé يعni حازمة Il a travaillé dur pour réussir en temps qu'être عملت جاهدة لتنجح comme M.K. Rolin Malgré les obstacles qu'il a rencontré يعni notamment la pauvreté et le rejet initial de son manuscrit par de nombreuses maisons d'édition bimafidari kalfakr يعni malgré les obstacles qu'il a rencontré notamment la pauvreté يعni bimafidari kalfakr wal-rafd et le rejet initial de son manuscrit par de nombreuses maisons d'édition يعni wal-rafd donc voilà mes chers élèves c'est la fin de la séance merci pour votre attention